... Hello les amis, c'est Fox, bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo de compte-rendu vide-grenier. Un bon vieux compte-rendu vide-grenier. Vous allez voir pas mal de titres, une soixantaine glanés sur 5 semaines. En effet, cela représente tout le mois de juin et on va dire la première semaine de juillet. On va débuter par le plus ancien, je vais essayer de commencer par le plus rétro et on va se diriger tout doucement vers la current gender, la génération moderne PS4. Avant cela, je vais quand même commencer par les goodies et une console. Commençons par la console quand même. Il s'agit de la DS, la Nintendo DS bleue. Elle est complète et elle est complète. J'avais déjà la rouge, je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'avais rentré la rouge, je crois que c'était au mois de mai, avril ou mai. Et là, encore une fois, elle est bien complète. Je ne vais pas l'ouvrir, mais il y a tout ce qu'il faut dedans. Elle fonctionne. C'est surtout la présence de la boîte qui fait que ça attire bien l'œil. Elle était proposée à 25 euros et à force de négocier, elle m'est revenue à 17 ou 18, je crois que c'est 17 euros. Enchaînons avec d'autres petits objets sympathiques comme cette valisette. Alors, cette valisette pour ranger une DS. J'ai essayé de ranger une 3DS dedans, ça ne rentre pas. Donc, c'est plutôt pour une DS, pour une console comme celle qui se trouve dans la boîte. Assez sympa, 2 euros. Il y avait quelques petits boîtiers de rangement, j'aime bien en avoir, parce que j'ai pas mal de jeux en loose sur DS et 3DS. Et ça permet de les mettre sous protection. Donc, plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, cette petite valisette, petite façon bagage. C'est sympa. Et il y a aussi, au niveau des goodies, enfin des goodies, des accessoires plutôt, il y a ce socle. Ça, je l'ai eu dimanche, hier. Alors, un socle pour Wii, c'est cool, car souvent, il n'y a pas le... Vous voyez, le petit cercle derrière, il est détaché. Enfin, moi, j'en avais déjà un, mais sans le repose-socle, on va dire. Donc, c'est cool. J'ai nettoyé, il était dégueulasse. 50 centimes, pour avoir une Wii bien stable, c'est quand même pratique. Je suis allé assez vite au niveau de la présentation des jeux tout à l'heure, parce que, vu le nombre, je n'ai pas envie que la vidéo fasse une heure. Et ça vous permettra ainsi de commenter, si vous avez des choses à dire sur les jeux, étant donné, en plus, que je n'en ai pas testé beaucoup, pratiquement pas. J'ai passé mon temps, comme vous le savez, j'ai passé 150 heures ces dernières semaines sur Suikoden V. et aussi sur le professeur Letton versus Phoenix White, j'ai passé du temps. Donc, vous pourrez commenter les jeux comme il se doit et me donner des conseils et tout et tout. Allez, je continue par un album. Merlin, ce n'est pas Panini. Les Pokémon. Il est bien rempli, c'est sympa de voir ça. J'en avais déjà trouvé il y a plusieurs années, mais il n'était pas rempli autant. Là, il manque juste une trentaine ou une quarantaine d'images. Bon, parfois, ce n'est pas collé, ce n'est pas bien raccord, mais bon. C'est quand même, globalement, il y a le poster aussi, où il manque quelques images, mais très peu, très très peu. Il est bien complet. 4 euros, ils ont voulaient les gens, j'ai réussi à l'avoir pour 2. Donc, ça c'est cool, je trouve que c'est bien coloré, c'est mignon. J'enchaîne, on reste dans les Pokémon avec ces petites figurines sous sachets. Toutes mignonnes, je ne les ai pas encore ouvertes. Je ne sais même pas si je les ouvrirais, parce que franchement, les sachets me font délirer. On dirait des sachets de chips, je ne sais pas si vous en pensez, mais... Enfin, un ASMR, putain. Non, j'arrête des bêtises. Donc ça, c'était sorti sur Nintendo 3DS. Il y a la figurine à l'intérieur. Je ne connais pas spécialement, je vais éviter de dire des bêtises. Il y a celle-ci et il y a celle-là, Alpha Saphir. Donc, ça va être vraiment en rapport avec les jeux sur 3DS. Donc, cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et celui-ci, ce sachet, lié à Animal Crossing. Le célèbre jeu, pareil, licence Nintendo. Donc, écoutez, c'est cool. Pour l'instant, je les laisse comme ça, parce que je trouve que ça fait une belle déco. C'est marrant, comme sous sachet. Des petites figurines, 3 euros. Donc, moi, je ne laisse pas ça. C'est un vide-grenier où il n'y avait vraiment pas grand-chose. Tout ce que je vous montre là, ça représente 5 semaines. Mais ça représente beaucoup de felles aussi, comme on dit, d'échecs en bon français. D'échecs où vous tournez, vous tournez, vous faites des kilomètres, vous faites des vide-greniers, vous ne trouvez rien. Donc, des fois, il y a des moments où vous trouvez ces petits sachets, petites figurines, petits goodies. Et vous les prenez, comme l'album Panini, c'est pareil. Et je termine les accessoires et autres petites choses dans l'univers des consoles. C'est cette housse pour Nintendo 2DS. Bon, elle est assez moyenne. Bon, c'est Luigi, tout simple. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui m'intéressait, qui était livré avec. C'est le petit stylet de Dracaufeu. Je le trouve vraiment craquant. Donc, ça, ça m'a poussé à prendre cette housse pour 2€. D'ailleurs, c'était assez drôle, car je crois que j'avais donné un billet de 10€ et la femme me rend 10€ en pièces. Donc, je suis retourné et je lui ai dit, vous ne m'avez pas pris les 2€. Donc, merci pour votre honnêteté et tout ça. C'est normal, quand même. Je n'allais pas partir. Mais voilà, étourdi, il s'est fait engueuler par son mari à la limite après. Allez, j'enchaîne par cette fois les vieux jeux. On va faire les jeux 8 bits et 16 bits. Et oui, j'en ai trouvé. Ainsi que les jeux sur console portable. On commence par vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Si les puristes vont reconnaître ce genre d'indication sur le côté droit de la vidéo. Vous voyez, arcade, ça vous fait penser à quoi, ça ? Et ce côté quadrillé, là. Et là, waouh, Sega, bien sûr, un jeu Master System, c'est Golden Axe. Un jeu du cœur, pour moi, que j'ai repris par pure nostalgie, car je l'avais déjà. Il est sans notice. Et c'est un copain qui lui-même l'avait acheté, qui l'avait fini, donc qui le cédait à 5€. Et c'est avec plaisir que je l'ai repris, à voir si, contre un autre jeu Master System, un échange serait souhaitable. Et bienvenue, ça pourrait être cool. Dites-moi ce que vous pensez de Golden Axe. Franchement, ne manquez pas à jouer à Golden Axe. Il est sorti sur d'autres consoles, mais les vieux Golden Axe, c'est que du bonheur. Sur Nintendo, alors sur NES, en fait, ce qui s'est passé, je vais vous expliquer un peu l'anecdote. Donc c'était un vide-grenier plutôt en ville. Et un vide-grenier qui n'intéressait, je pense, que moi, en tant que collectionneur de jeux vidéo, parce qu'il n'était pas très sexy, on va dire. C'est un vide-grenier assez récurrent et, bon, il n'était pas situé, pas très bien situé. Enfin bon, c'est ce genre de vide-grenier où d'habitude, je ne trouve jamais rien non plus. Et là, il y avait un gars qui avait tout un fatras, un fouillis, un désordre, avec des choses qui n'avaient rien à voir les unes par rapport aux autres. Bref, quoi, c'est une salmigondiste de bazar. Et il avait une poche avec des jeux PC. Je fouille la poche de jeux PC, je triture, je mélange, je pioche de ci, de là. Et que vois-je d'un seul coup ? Hop ! Petite boîte différente comme ça. Et c'était le Roi Lion sur Nintendo NES. Génial ! Franchement, génial ! Ça me fait trop plaisir. Alors, ce n'est pas un jeu qui code particulièrement sur les Nintendo NES, bien qu'il est tout de même un petit peu augmenté, je pense. Mais bon, ce n'est pas Castlevania, bien sûr, vous vous en doutez. Mais franchement, c'est un énorme succès qui a surtout marqué son temps via les versions 16 bits. Je ne pourrais pas y jouer, étant donné que je n'ai pas de NES, mais quand je vois les screenshots derrière, ça me fait marrer. Ça me fait bien marrer. Tout en français, méga complet. Alors, au début, je pensais qu'il n'y avait pas la notice. Mais en fait, elle était rangée dans la boîte. Enfin, pas la boîte, mais dans le fourreau. Et du coup, elle est un petit peu pliée. Elle a une pliure ici. Mais elle est belle et bien présente, ainsi que la cale au fond. Donc, super, super, le Roi Lion. C'est chouette, franchement, de trouver ça à cet endroit-là. C'est kiffant, quoi. Genre à 9h, je ne sais plus. Et en plus, il avait un autre jeu. Son Megadrive, cette fois, encore un truc improbable. C'est James Buster Douglas Knockout Boxing. Génial. Franchement, c'est un jeu, ça. Rien que la jaquette, ça me rappelle, ça me ravive des souvenirs du début des années 90. Un jeu de boxe. J'ai bien nettoyé la cartouche, comme vous voyez. Du coup, elle a une belle gueule. Ça fait plaisir que c'est un jeu de boxe avec des... Enfin, les personnages sont bien représentés. À l'époque, ils étaient... Comment dire ? À l'écran, les personnages, ils étaient bien représentés. Ce n'étaient pas des tout petits personnages. Ils avaient une bonne taille. Ils avaient une bonne taille. Donc ça, c'est un des points forts du jeu. C'est que pour de la Megadrive, la représentation était quand même assez intéressante. Donc je le testerai. Mais c'est marrant, ça me fait marrer de trouver ce jeu autant d'années après. J'en avais un autre sur Megadrive, mais ce n'est pas le même. Un autre jeu de boxe. C'est Evander Holyfield. Je vous l'avais montré d'ailleurs dans ma collection Megadrive du mois d'avril. Enchaînons par les jeux sur portables, portables anciennes, vieilles portables, la Game Boy, le Wario Land, le Super Mario Land 3 si vous préférez. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous dire qui est Wario. Le côté négatif de Mario, l'anti-héros qui devient un héros et pris dans une aventure en plateforme également. Donc je le testerai. Je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai bien nettoyé. Donc cool. Et sur Game Gear, un lot de trois jeux. Il y a le Sonic. Sonic, classique, cool de le retrouver encore une fois. Parce que je l'avais eu, mais je ne sais plus si j'en avais fait cadeau ou quelque chose. Je crois que je ne l'ai plus. Le Terminator, un classique encore une fois de Sega. Cool de le retrouver. Et le, peut-être un peu moins classique, quoique. Le Ninja Gaiden. Le Ninja Gaiden, pareil, sur Game Gear. Game Gear. Moi je dis Game Gear. Trois jeux, trois balles je crois, deux ou trois balles. Donc super, c'est vraiment sympa. Vraiment cool. Ça fait plaisir. Donc on en a fini avec les plus vieux jeux. Et nous allons passer, si vous le voulez bien, maintenant à... Ah, bien j'ai le choix. On va dire la Playstation 1. On va passer sur du 32 bits. Ce qui est assez logique en même temps. Alors, sur Playstation 1, j'ai trouvé un certain nombre de jeux. Tout d'abord, un mélange de notice, jaquettes. Alors ça, c'était avec un des jeux que je vous ai montré tout à l'heure. Je crois que c'était le Wario Land. Wario Land, c'est quelqu'un qui... Des personnes qui n'y connaissaient rien apparemment en jeux vidéo. Et qui voulaient se débarrasser. Donc ils m'ont fait le tout pour 2 euros. Le Wario Land et ça. J'ai demandé un euro pour ça. Donc, vous voyez, il y a quelques démos. Il y a des démos du Playstation Mag. Une que je n'avais pas, je crois, la 43. Je ne sais plus bien. Il y a le Disney... L'Empire perdu. Atlantide. Ça, c'est une démo aussi. Assez courante. Elle n'est pas rare du tout. Ça, c'est... Bon, je ne vais pas tout vous détailler. Vous voyez, il y a la notice de Formula One 98. Il y a encore une démo de South Park Rally. La notice de Toy Story 2. Ça, c'est marrant, ça. Une notice de X-Men 2 sur Game Boy Advance. La notice de Crash Team Racing. La notice de Ultimate Invasion. C'est une daube, ce jeu, entre parenthèses. Encore une jaquette. Non, une notice. Plutôt... Ouais, enfin... Rien d'intéressant. Une notice de Harry Potter. Une notice de KVN des Millions. Donc, c'est pas génial. Mais par curiosité, pour le plaisir de regarder ce que c'est quand on est, quand on rentre et quand on veut se poser, se reposer. Allez, on enchaîne avec des choses un peu plus sexy. Comme dirait Ryu Gaming. KVN, quoi que là, c'est pas encore super génial. Deux jeux qui sont en loose et quand même assez rayés. Donc, il me faudrait la machine de Cyril ou alors que je lui envoie pour qu'il fasse l'expérience. Il peut rattraper ça. Je ne sais pas s'il passe. Il y a le Spiro, Year of the Dragon. Donc, c'est le Spiro 3, en fait, sur PlayStation 1. Et le Crash Bandicoot 3 Warped. Bon, cool. Pour un petit prix, c'est 1 ou 2 euros. Donc, par contre, voilà, ils sont quand même assez abîmés. Ce n'est pas un super état. Donc, bon, ça se prend quand même. Surtout que je ne les avais pas, ces deux-là. Continuons avec le Soul River Legacy of Ken. Donc, une valeur sûre du jeu. Un très très bon jeu que j'avais fait en partie mais que je dois continuer. Je l'avais déjà. Celui-ci, je l'ai repris parce que le CD est en état, mais super. Il n'a pas une griffe. Donc, lui, par contre, lui, il est vraiment super. Il est vraiment en état irréprochable. Donc là, par contre, la boîte, elle n'est pas terrible. La jaquette holographique, elle a morflé. Je vais même laisser le prix en franc pour déconner. Ça fait plaisir pour 2 euros, je crois. Là, pour 1 euro, ça faisait partie d'un lot, le Dancing Stage Euromix. Alors, comme, évidemment, c'est en super bêta, la boîte, elle n'a rien. En état neuf, on peut dire. La notice aussi. Donc, c'est un petit jeu de rythme, de danse, signé Konami. Voilà, jaquette est sympa, je trouve. On dirait Mila Jovige en cinquième élément. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est drôle. Bon, ce serait marrant de tester ce jeu pour voir ce que ça donne. Gloria Gaynor, I Will Survive. Donc, on peut vraiment s'éclater. Ça a l'air bien kitsch. Bien, bien kitsch, ce jeu. Bon, je l'ai pris parce que la boîte, vous voyez là, en quel état elle est, c'est-à-dire en état neuf, quand j'aurai un grand jeu, eh bien, je pourrais changer tout ça. Je pourrais... Je pourrais l'utiliser. Également, je me suis emparé de l'Akuji The Heartless, le sans-cœur, je pense qu'on peut traduire ainsi, de Crystal Dynamics. Alors, ce jeu-là, j'avais voulu... J'avais essayé... Je vais le recevoir il y a un an et demi dans un lot, et le mec, il m'en avait mis un autre. Enfin, il y avait une histoire comme ça et du coup, j'étais un peu vénère et je ne l'avais pas pu le posséder. Donc, c'est chose faite. Maintenant, j'ai ce jeu qui est un jeu, bien écoutez, plutôt un jeu en TPS où... Il n'est pas génial, mais c'est plutôt un jeu d'action-aventure. Donc, il y a une partie en français derrière, comme vous le voyez, une partie en anglais. Je pense qu'il est relativement... relativement sympa, même s'il ne casse pas des briques. Un jeu qui, je crois, a été rentré, je ne sais pas si ce n'est pas par Cyril, je ne sais plus, le Transporti-kun. Transporti-kun. Alors, il fait suite à un autre jeu que j'ai... C'est le 2e, je crois. Transporti-kun 2. Ah, je ne sais plus. Non, c'est Railroad-kun. Mince. J'ai un trou de mémoire. Donc, il y a un jeu qui a un titre ressemblant sur PlayStation 1 et qui se propose aussi de... Routière, autoroutière, ferroviaire. Donc, un jeu de gestion où on doit s'agrandir. Donc, ça doit être un petit peu hard à faire. Je ne sais pas si c'est bien fun comme jeu. Transporti-kun. 1 ou 2 euros. Pas cher du tout. Pareil, la boîte était en bon état. C'est là un petit pet ici quand même. Ouais, elle n'est pas non plus... C'est difficile les boîtiers PlayStation 1 parce que des fois que vous avez un boîtier comme ça et que vous avez l'impression à vous dire c'est bon, le boîtier, il n'y a rien. Je pourrais le réutiliser éventuellement. Puis, vous vous rendez compte qu'il y a, vous voyez, une petite cassure, une petite brisure ici, une autre là. Donc, en fait, les boîtiers PlayStation 1, ils sont fourbes. Ils sont fourbes car ils peuvent cacher un vice et toujours un problème avec ces boîtiers. Bref, il reste deux jeux sur PlayStation 1. Je vais accélérer un peu. The Mummy. The Mummy. The Mummy. Mummy. Mummy Blues. Mummy. Donc, issu du film La Momie, bien entendu. J'ai regardé un petit peu sur Internet par curiosité. Il n'a pas l'air mal, ce jeu. Franchement, il fait un petit peu penser à Tomb Raider. Il y a des personnages, il y a du mystère. Il y a des momies, il y a des ça, principaux ennemis. On se rendrait un peu dans Tomb Raider. D'ailleurs, des objets à ramasser, des flingues. On doit courir dans des arpentés des couloirs et tout. C'est peut-être bien. C'est peut-être bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre avis va m'intéresser parce que je n'ai pas eu le temps encore de le tester. Et juste regarder très rapidement quelques petits articles sur Internet. Donc, c'est cool. En plus, en bon état. The Mummy. Et terminons par le dernier jeu. c'est Disney Tarzan. Alors ça, je suis vraiment content de le rentrer parce que je crois que je l'avais en Platinum et puis je l'avais envoyé à Yato, je crois. Et du coup, je ne l'avais plus. Et là, je le retrouve en Black Label. Comme on dit, en Black Label et en état nickel. Nickel. Donc, c'est cool. Un jeu quand même qui a marqué son temps et qui était vraiment réussi, très coloré sur PlayStation 1. limite meilleur que ce qui est arrivé par la suite sur PlayStation 2. Et puis, la jaquette est vraiment mignonne. Enfin, j'aime bien. C'est expressif. Ça donne envie. Ça donne envie de jouer. J'imagine même quand on est fan de Disney, c'est que du bonheur. Donc, c'est chouette. Et j'en ai terminé avec les jeux PlayStation 1. Nous passons aux jeux DS. Avec tout d'abord Professeur Letton et l'étrange village. Bon, je vais accélérer un peu parce que j'ai encore beaucoup de jeux pour vous montrer. Ça va durer deux heures. Donc, un Professeur Letton, j'en trouve beaucoup en ce moment des Professeurs Letton. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est pareil de votre côté. Mais il y en a vraiment énormément dans les vides greniers. Bon, tant mieux. Moi, je les prends quand ils ne sont pas chers, bien sûr. La boîte de Pandore aussi. Celui-ci, c'est l'épisode que j'avais fait. Celui-ci, je suis fier d'avoir fait avec des énigmes qui étaient très balèzes, très très durs. Donc, je crois que c'est le deuxième. Je ne sais plus si ce n'est pas le premier. Ce n'est pas l'étrange village, justement. En tout cas, celui-ci, je l'ai fait la boîte de Pandore. Il est très très bon. Je vous le recommande. Un Pokémon version or Earthgold. Je l'avais déjà. Donc, celui-ci, éventuellement, à l'échange, bien complet. Pas de problème. Pokémon version or. Toujours sympa aussi à prendre ou à reprendre. Vous allez rigoler. Encore un Professeur Letton. L'étrange village. Celui-ci a quelques surprises. Quand on l'ouvre, il y a des jeux supplémentaires. J'étais ravi. Je crois que pour 2 euros, en fait, j'avais 5 jeux. 4 jeux. Donc, Nintendo Dogs. Le classique Brain Training. Un Mario Kart DS. Et donc, le jeu L'étrange village. Celui-ci, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fait. Ça m'en fait deux. Donc, un, bien entendu, à l'échange, si ça vous intéresse. Je recherche. C'est marrant parce que j'ai plein de... Enfin, j'ai plein plusieurs Professeurs Letton. Des fois, j'en trouve en double, en triple, ceux-là. un, Bois de Pandore. Et puis, étrange village. Et, paradoxalement, l'appel du spectre. Eh bien, il n'y a pas moyen que je mette la main dessus. Allez, on continue avec Rooms. Celui-ci, j'ai testé un peu. Je n'ai pas compris grand-chose. C'est un petit jeu d'énigme où il faut ouvrir des portes. Et c'est... C'est très bizarre à l'écran. Il faudrait que je... Il faudrait que je recommence. Un peu étrange. Un peu étrange. Donc, il y a encore un prix dessus. Là, qu'est-ce que c'est que ça ? Je l'enlève. Une sorte de... Comment déterminer ce jeu ? Un jeu d'énigme ? Un jeu d'énigme obscur. On va dire que c'est assez obscur. Il faut se saisir de clés, de petits objets. Mais alors, l'écran est bizarre parce que des fois, il ne prend pas tout... Il prend juste une petite partie de l'écran, justement. Et, c'est très très bizarre comme jeu. Il faudrait que je m'y penche davantage. Mais bon, ce n'est pas un méga hit. Vous pouvez me croire. Continuons par... Il y a une trouvaille là où je suis assez... J'allais dire fier. Satisfait. Ce n'est plus ça. Ce n'est pas la fierté vraiment. Je l'ai trouvé... J'ai eu 5 balles, je crois. Donc, je l'ai saisi tout de suite. C'est le Dragon Quest, les Sentinelles du Firmament. Donc, celui-ci est quand même assez chaud à trouver d'habitude. Je ne le possédais absolument pas. En plus, il est en état super. Donc, un Dragon Quest excellent. Je ne sais pas combien il m'en reste du coup, mais au moins deux, je dirais. Il y a celui-ci, le Dragon Quest, justement, Monster Joker que j'avais déjà. Alors, lui, il est sans notice. Il est sans notice. Il y a les petits papiers là, mais il n'y a pas la notice. Donc, celui-ci, éventuellement, on les change. Pas de problème. Bon, que sympa. C'est celui qui ressemble un petit peu au Pokémon, système à la Pokémon. Encore un jeu que j'aime bien et qui plaira à Madame Renard, c'est Sherlock Holmes, le secret de la reine. Ça, c'est cool. Sherlock Holmes, surdésse. Un petit jeu, forcément, d'énigmes, de recherches, et tout, et tout. Des casse-têtes. Il y a un petit coup de crayon, apparemment. Donc, interroger de nombreux personnages, récolter indices et objets. C'est chouette à voir. Je pense que l'utilisation du stylet est obligatoire. Je pense que c'est comme beaucoup de jeux DS. Ça se joue quand même souvent au stylet, mais ça peut être, si on n'est pas allergique à ça, ça peut être sympa. Encore un jeu de réflexion, c'est le Titanic. Un jeu d'objets cachés. on est plus dans des objets cachés. Donc, pareil, c'est un jeu qui va nous plaire. Donc, le 14 avril 1912, déjà 104 ans depuis le... depuis la disparition tragique du Titanic et de ses passagers. Et enfin, le Magical Starcine. Alors ça, ça me fait plaisir car je l'avais juste en loose et là, je récupère la boîte et je n'ai toujours pas la notice. Donc, la dame n'avait pas de notice à ses jeux. Dommage. Mais, franchement, la jaquette est vraiment cool. Elle est vraiment belle. J'adore ce bleu. Donc là, on est plutôt dans un... Si je ne dis pas de bêtises, on est plutôt dans un RPG. En tout cas, je pense qu'il est plutôt bon. je pense. On en a terminé avec les jeux DS. Et nous allons enchaîner avec les jeux PlayStation 2 si vous le voulez bien. Ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça commence à faire beaucoup. Mais je ne ralentis pas car je veux quand même terminer avant la tombée de la nuit. Allons-y avec Orphane, l'héritier des sorciers. Un RPG qu'on m'a offert. Vraiment, c'était vraiment un beau geste. Donc, je remercie la personne qui m'a fait ce cadeau. Orphane, un RPG sur PlayStation 2. Il n'y a pas longtemps que je connais son existence, celui-là. mais je l'avais vu ici et là dans plusieurs comptes rendus ou sur des photos. Je crois que Francisco du Grenier le possède. J'en suis même certain. Dans sa belle collection de RPG PlayStation 2 dont il a mis une photo exhaustive récemment. Donc, le Orphane, le Beyond Good and Evil. Ça, vraiment, ça me fait plaisir de posséder enfin les aventures de Jade. Je crois qu'elle s'appelle Jade, cette fille. Donc, ça, c'est un bon jeu d'aventure action. Un jeu qui a été un petit peu sous-estimé, je pense, et qui a recouvré un petit peu ses lettres de noblesse. D'ailleurs, l'ami Nono en avait dit le plus grand bien, je me souviens. Donc, ça me fait plaisir de le posséder enfin le Beyond Good and Evil sur PlayStation 2. Ainsi que le Ratchet & Clank que je n'avais pas. Je pense que je n'avais pas. J'en suis même certain. Donc, encore un classique, Ratchet & Clank. Un classique du jeu de plateforme. J'aime beaucoup comment c'est présenté à l'arrière. Ratchet, mécanicien, impulsif, futé, aventurier de l'espace. Donc, cool le Ratchet & Clank. Également, je vous montre le Shadow of Memories. Donc, magnifique comme c'est indiqué. Petite pastille que je laisserai. Avec 13ème bruit. les petits détails qui font la beauté de cette trouvaille. Comme neuve. Comme neuve. C'est comme neuve. Un outil, c'est tout. Et en plus, regardez, il y a... Ça, c'est marrant. Ça m'a fait marrer. Il y a, en fait, quelqu'un avait imprimé la solution du jeu le 8 novembre 2002. Et oui, car je pense qu'à cette époque-là, on imprimait plutôt que de regarder tout sur le net car le net devait être payant. Enfin, c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas de forfait donc il fallait se dépêcher d'imprimer pour regarder hors connexion, tranquille. Et, enfin bon, je pense que vous savez de quoi je parle. En tout cas, c'est marrant d'avoir la solution complète ou en tout cas une bonne partie de la solution sur une feuille comme ça qui était dans le jeu. Donc, c'est encore un jeu que je voulais et j'avais un vilain revendeur qui le vendait je crois à 8 ou 10 euros dans un état dégueulasse bouffé par le Sunfile et donc de le trouver comme ça c'est génial. Donc, on est plutôt encore dans un jeu d'aventure. Continuons courageusement avec le Street Fighter Alpha Anthologie. Alors, 10 euros, c'est pas le prix auquel je l'ai payé. ça faisait partie d'un lot que j'ai payé assez cher 22 euros je crois mais bon, il y avait d'autres bons titres comme ça. Là, c'est le Street Fighter Alpha Anthologie. Bon, ça fait plaisir, ça regroupe tous les épisodes alpha et ça tombe bien car je n'avais pas ces épisodes de Capcom. Donc, je pourrais m'y atteler et m'amuser en versus. Je termine sur PlayStation 2 par ce petit lot de jeux que j'ai trouvé justement dans celui de Grenier dont je vous parlais tout à l'heure. Celui où j'ai chopé le Roi Lion. En fait, il y avait une dame qui voulait je lui montre ses jeux je lui dis combien ses jeux à l'unité elle me dit 2 euros et je lui dis ah bon 2 euros le jeu ? Non, 2 euros le tout ! Ouh là 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 je veux dire que j'ai pris les 6 assez rapidement je ne me suis pas posé de questions je n'ai pas attendu alors il y a des daubes dedans je vous montre d'abord les daubes enfin des daubes des jeux moyens on va dire qui en plus ils n'ont pas de notice 007 espion pour cible sans notice un petit Turok un Turok des familles évolution pareil sans notice pas trop rayé un Tiger Woods PGA 2006 je passe assez vite vous comprendrez beaucoup plus intéressant les deux Maximo qui sont en très bon état malheureusement sans notice pour les deux mais le DVD est irréprochable je l'avais déjà donc éventuellement pour un échange celui-ci c'est marrant car il possède une des cartes d'Ico et Ico justement la version qu'avait offerte Trunks Panda ne possédait pas les 3 cartes donc cette fois et bien grâce à cet ajout improbable je possède la numéro 3 je crois je crois que c'est la numéro 3 c'est marqué où ça ? je l'avais vu que c'était la troisième c'est la troisième carte les 3e mythographies je veux dire c'est ici en bas à droite c'est la numéro 3 et il me manque les deux premières mais j'en ai déjà une donc ça vient d'Ico ça c'est marrant et ils sont en très bon état c'est Maximo ces jeux qui font furieusement penser à Ghouls and Ghosts comme vous le savez peut-être ce sont plus ou moins les suites ou les hommages spirituels et le dernier jeu le dernier jeu qui est coup de bol j'ai eu beaucoup de chance de le trouver c'est encore un RPG peu commun à mon avis c'est le Drakengard 2 je vois bien le 2 parce que je ne fais pas comme la fois où je n'avais pas vu que c'était GTA 2 là je ne ferai pas la boulette c'est bien le deuxième épisode et celui-ci les autres comme je vous avais fait remarquer ils n'ont pas la notice et encore un coup de chance c'est le seul qui avait la notice le plus intéressant et en plus le DVD n'a pas une rayure donc génial alors je ne connais pas du tout je pense que je ne vais pas dire de blague mais c'est un RPG voilà tout simplement un RPG qui à mon avis m'a tout l'air d'une grande épopée d'une grande épopée peut-être à la hauteur à voir de Suikoden je ne sais pas trop est-il bon est-il plutôt moyen à vous de me dire c'est Square Enix qui a signé en tout cas cet épisode en tout cas la jaquette me plaît beaucoup justement ça me fait penser un petit peu à Suikoden V avec ce dégradé ça me fait penser un peu à ça ces personnages très japonais c'est très japonais bien sûr mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup je vais ranger un peu ça et je vous montre les jeux Playstation 3 Vita Wii 3DS et Playstation 4 ils se trouvent